6-9 la matinale, Matin Sport 7h, bientôt 17 minutes sur LG Chaine 3 On retrouve Ali Hammouch pour l'actualité sportive Matin Sport Bonjour Ali Bonjour On commence avec le football La sélection algérienne féminine affronte aujourd'hui le Burundi Et c'est le jour J pour la sélection algérienne féminine Qui devra affronter pour le compte du match aller le Burundi Donc pour le compte du dernier tour qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2024 Les joueuses du sélectionneur Feyd Benstiti Qui ont préparé activement ce rendez-vous au niveau du centre technique de Sidi Moussa Où ils ont effectué plusieurs séances d'entraînement Il faut savoir qu'initialement cette rencontre devait se jouer au Nelson Mandela Stadium Finalement la rencontre se déroulera cet après-midi Donc à 17h au stade du 5 juillet Un changement motivé par un souci de préserver la peluche du Nelson Mandela Sur ce match on va écouter le sélectionneur national Feyd Benstiti Ce qu'on peut dire sur le Burundi c'est un petit peu le même profil que l'équipe d'Ouganda Ce sont deux équipes qui ont été quand même qualifiées sur la dernière Cannes 2022 au Maroc Et commencent à avoir l'habitude des préliminaires puisque ils travaillent depuis un moment Le Burundi, j'ai vu deux matchs parce qu'il n'y a pas beaucoup d'images J'ai regardé quand même la Cannes 2022 parce que ça permet quand même de se projeter aussi Et de connaître un petit peu l'attitude surtout de l'entraîneur C'était Feyd Benstiti, le sélectionneur national de l'équipe féminine Le match retour entre l'Algérie et le Burundi se jouera donc le 4 décembre Ça sera toujours au stade du 5 juillet, ça sera à 17h Puis les deux manches se jouent en Algérie Après un accord entre les deux fédérations, celle de l'Algérie et du Burundi On rappellera que la sélection algérienne s'est qualifiée pour ce dernier tour en septembre dernier Face à l'Ouganda alors que le Burundi avait éliminé l'Ethiopie Et hier il y avait deux rencontres qui se sont jouées dans le compte de ces éliminatoires de la coupe d'Afrique féminine La zombie qui est allée largement s'imposer en Angola, 6 buts à 0 Alors que le Kenya a été tenu en échec à domicile par le Botswana, un but partout En coupe de la Confédération africaine, l'USMLG s'envole ce matin à destination de l'Afrique du Sud En effet, les joueurs de l'USMLG qui se trouvent actuellement à l'aéroport international d'Alger Où ils devront rallier l'Afrique du Sud Où ils devront affronter la formation de Super Sport United Ce sera dimanche prochain à Pretoria Et l'USMLG dont le vol est prévu à 9h précise Et l'autre représentant de l'Algérie, ce sera en Ligue des Champions Cette fois-ci, le Shabab de Bilizouzad qui se trouve déjà au Ghana Plus précisément dans la ville de Koumassy Où il prépare sa rencontre face au représentant du Ghana en Ligue des Champions Le Mediama FC, la rencontre qui se jouera demain vendredi à Koumassy Ce sera pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Champions Le CRB qui reste sur une victoire à domicile 3 buts à 0 face au Young Africans de Tanzanie Le président de la Fédération Algérienne de Football Évoque plusieurs points relatifs à l'actualité du football algérien A commencer par le lieu du stage pré-compétitif Que doit effectuer l'équipe nationale de football En vue de la Cannes 2023 Qui se déroula en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain Le président de la Fédération Algérienne de Football, Walis Sadi Qui a révélé à nos confrères de l'APS Que trois options sont retenues pour ce stage Le Sénégal, le Ghana et la Guinée équatoriale Sur place des matchs amicaux Ils seront programmés probablement deux sur demande Du sélectionneur national Jamal Belmadi Le pays qui sera retenu permettra aux verts De s'adapter aux conditions climatiques de la Côte d'Ivoire Concernant d'ailleurs le séjour des verts dans la ville de Boaké Walid Sadi a assuré que ce volet a été finalisé Estimant que la sélection sera mise dans les meilleures conditions possibles La Fédération Algérienne de Football a réquisitionné déjà Tout un établissement, l'hôtel du stade Qui se trouve juste à côté du stade Où se déroulant les rencontres de l'équipe nationale Cet hôtel qui a été complètement rénové Et même été homologué par la Confédération Africaine de Football Walid Sadi a également révélé que la sélection nationale Elle entrera en stage durant la dernière semaine de décembre Au niveau du centre technique de Sidi Moussa Et d'autre part le président de la Fédération Algérienne de Football Walid Sadi a fait savoir que la FAF A l'instar des autres fédérations des pays qualifiés pour cette canne Aura jusqu'au 17 décembre, date limite pour l'envoi des convocations des joueurs retenus pour le tournoi continental Suivant la circulaire transmise par la FIFA Dépassé cette date limite, le club a le droit de retenir le joueur en question Et de l'empêcher de jouer cette compétition Enfin le président de la Fédération Algérienne de Football A évoqué le problème de l'arbitrage dans le football algérien Walid Sadi s'est dit prêt à frapper d'une main de fer Pour faire face aux erreurs d'arbitrage Sadi a déclaré qu'il renverra à la maison tout arbitre fautif Et que le temps de l'impunité est révolu Il n'y aura aucune concession avec les arbitres fautifs Y compris les arbitres internationaux Quitte à leur retirer leur badge international Même les commissaires d'un match sont concernés Par cette mise en garde Par ailleurs le président de la Fédération Algérienne de Football A estimé que l'introduction de la VAR dans notre championnat Constitue l'un de ses projets majeurs Il a fait savoir que le processus pour l'intégration de cette technologie Nécessite 7 à 8 mois en plus de son coût élevé Football toujours L'international algérien Ryan Eitnouri Fixé sur la durée de son absence Touché au niveau de la cheville L'international algérien de Wolverhampton Ryan Eitnouri sera indisponible pendant 4 semaines Contraint de quitter le terrain lundi soir à la 19ème minute de jeu du match perdu Face à Fulham 3 buts à 2 3 buts à 2 en championnat Le latéral gauche des Verts a passé une IRM Qui n'a rien décelé de grave L'ancien joueur d'Angers signera ainsi son retour à la compétition A la fin du mois de décembre Soit à la période du Boxing Day Peu avant la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire Toujours avec nos footballeurs évoluant en Europe Plusieurs d'entre eux concernés par des rencontres ce soir A commencer par Saïd Brahma qui évolue à West Ham Qui se déplace face à Baka Topola Et Mohamed Amin Amoura avec l'Union Saint-Géloise Qui jouera également en déplacement Ça sera à Toulouse Et Houssem Ouar joueur de l'Ice Rom Également qui jouera en déplacement Ça sera en Suisse face à Servette de Genève Alors que Yassine Benzia L'ex-international Qui évolue en Azerbaïdjan avec le club de Karabar Qui affrontera Moldeux Un club de Norvège Et en Ligue Europa Conférence Pour le compte de la cinquième journée Il y aura également plusieurs Algériens Concernés par ces rencontres A commencer par Nabil Ben Talib Adam Ounas et Elkim Zedadka Qui jouent à Lille Et qui vont affronter Olympica Ljubljana de la Slovénie Rachid Rezel avec Bichiktas Qui sera face au club de Bruges Et enfin Faris Shaibi L'international algérien Qui évolue en Allemagne Avec l'Interact Frankfurt Qui accueillera le club grec du Pauka Salonik Et enfin juste une information Par rapport aux internationaux algériens Le capitaine d'équipe Riyad Mehrez Qui jouera cet après-midi Avec son club El Ali Face à Abha pour le compte du championnat saoudien Dans l'actu également du cyclisme Et coup d'envoi aujourd'hui du tour de Gardaya Début aujourd'hui de la deuxième édition du tour de Gardaya Qui verra la participation de 90 coureurs Représentant 15 clubs des différentes Wilayas d'Algérie La première étape se disputera à partir de 9h Et sera une boucle qui débutera à partir de la ville d'El Galara Jusqu'à la station thermale de Zelfana Avant de revenir vers El Galara Sur une distance de 124,4 km Ouverte aux cyclistes des catégories juniors et seniors La compétition se déroulera sur un parcours total de 415,5 km Selon les organisateurs Et on parle tout de suite de la Champions League européenne Hier on a vécu une nouvelle belle soirée pour le compte de la Ligue des Champions La cinquième journée dans le groupe A Il y a eu ce match fou entre Galatasaray et Manchester United Qui s'est soldé sur un score de parité 3 buts à 3 Alors que le Bayern de Munich a été tenu en échec à domicile par le FC Copenhague Zéro partout dans le groupe B Et le carton de la soirée a été réalisé par Arsenal Qui a battu Lens 6 buts à zéro Alors que le FC Séville a été battu à domicile par le PSV Endovent 3 buts à 2 Dans le groupe C Le Braga a été tenu en échec par l'Union de Berlin Un but partout à domicile Et le Real Madrid qui n'a pas tremblé face à Naples Puisqu'il s'est imposé 4 buts à droit Et enfin dans le groupe D La Real Sociedad qui a fait match à domicile face au RB Salzbourg zéro partout Et enfin cette remontada exceptionnelle de l'Inter de Milan Au Portugal face au Benfica 3 buts à 3 Et pourtant l'Inter de Milan était menée 3 buts à zéro Avant de revenir au score grâce à Arnautovic Fartesi Et enfin par Sanchez Et plusieurs clubs qui sont qualifiés pour les 8e de finale A l'instar de l'Atletico de Madrid Le FC Barcelone, Real Madrid La Real Sociedad et le Bayern de Munich Il y aura également aujourd'hui ce soir l'Europa League Avec cette affiche Marseille face à l'Ajax Amsterdam Et c'était l'actu sportive de ce Matin Sport sur LG Chain 3 Merci beaucoup Ali Hamouchi Il est 7h27 Sous-titrage Société Radio-Canada